Hello tout le monde, c'est super de vous retrouver les amis, on va aborder aujourd'hui deux techniques simples et pourtant hyper puissantes pour donner du mouvement et du peps à vos personnages manga, et ça dès le premier trait, dès le premier croquis. Le plus dur, je le reconnais car vous me le dites, souvent c'est que les personnages que vous dessinez chez vous sont parfois soit trop statiques, trop droits, trop raides, ou alors que vous les faites bouger comme vous pouvez, mais parfois c'est un peu dans tous les sens où ça manque de réalisme. Et même en prenant parfois une photo ou un modèle sur internet, ça ne marche pas forcément bien. Ça, je pense que vous l'avez constaté à un moment ou à un autre, alors qu'en fait, c'est tout bête. Il y a juste deux trucs à savoir, je l'ai dit, et à appliquer dans vos dessins, et surtout, on va le voir dans cette vidéo, à appliquer dans vos croquis. Il y aura beaucoup de croquis dans ce tuto car je veux que vous les fassiez, que vous les refassiez en même temps que moi, et en mettant sur pause, ou un peu plus tard, si vous n'avez pas le temps, il y en aura pour tous les styles, tous les goûts, et j'en ancrerai certains, mais je vous invite de votre côté à les finir, et à les ancrer à votre goût chez vous, et à me les partager comme d'hab en messages privés sur Facebook et Instagram. Premier principe, les corps manga et BD dynamiques sont des corps penchés. Mais je vous dis une connerie, c'est le buste, entre guillemets, poitrine, ventre, et on peut rajouter le bassin, la culotte, qui doit être un peu, beaucoup passionnément penchée. Alors, comment on fait ? On imagine que la poitrine, par exemple, est comme une patate piquée en saut milieu sur une brochette. On trace cette brochette penchée, la poitrine est penchée, le bassin est penché, ou alors il est droit, mais uniquement si le personnage est immobile sur ses deux pieds, comme ici. Je vous montre vite fait quelques exemples de postures où tout est penché, sauf le buste. Une bagarre sans le côté penché, ça passe pour du comique, mais en manga, c'est pas top. Un personnage accroupi, lui aussi pas top, avec un buste droit, et je ne sais pas moi, une guerrière avec un bâton, et bien si le buste est bien droit, c'est pas franchement dynamique. Alors que si on penche le haut du corps à droite et le bassin en sens inverse, en plus de créer une jolie cambrure, on crée enfin du dynamisme. C'est pas parce qu'elle est immobile qu'elle est debout sur ses deux pieds qu'elle doit être sans mouvement, sans posture dynamique. Et en BD manga, le dynamisme, c'est obligatoire. Et si on reprend notre posture accroupie plus ou moins, on voit bien qu'avec une poitrine et sa brochette penchée vers l'avant, ça fait tout de suite plus dynamique et naturel, ça fait vivant. Et en cas de bagarre, il n'y a pas photo. Les bustes penchées boostent le dynamisme. Les bustes boostent... Vous avez saisi ? Bon, on va dire, et ça c'est mon interprétation à moi, pour résumer que le mouvement, c'est plutôt les bras et les jambes, et que le dynamisme, c'est plutôt le buste. Et les deux ensemble, mouvement et dynamisme, ça le fait grave pour une scène de combat, d'action, où finalement, de toute posture humaine coule à regarder en dessin. La preuve, c'est que le dessin de notre couple de tout à l'heure, les bustes penchées l'un vers l'autre et le bassin de la fille en opposition, ces deux brochettes penchées, donc, on les voit en pointillés, plus les éléments de corps, non pas de face, mais légèrement tournés de côté, ça fait des corps interagissant avec émotions, avec peut-être un petit côté amoureux, pourquoi pas. Et ça aussi, ce jeu des corps penchés, ça crée un duo garçon-fille dynamique, vivant, même s'ils ne font que marcher. Les auteurs de BD, de toute façon, utilisent tout le temps ça, car ça rend intéressant toute scène de duo avec un couple, ou juste avec des gens qui discutent, alors que sans le côté penché, ce serait juste des scènes chiantes, faut le dire, des scènes bof. Là, les têtes se rapprochent, mais elles peuvent s'éloigner, c'est vous qui choisissez. Alors, dans une foule, par exemple, si vous dessinez un personnage de profil qui marche lentement, un dos droit, ça passe, mais à côté de lui. Pour que ça soit plus naturel et plus varié, car tout le monde ne marche pas lentement, eh bien, à côté, dessinez un personnage au buste penché, qui indiquera une marche plus rapide. En dessin BD, je l'ai dit, il faut privilégier le dynamisme, et mettre plus de buste penché que de buste droit. Alors, j'en entends qui râle au fond de la salle, oui, oui, je vous entends. Et si le personnage marche vite, mais de face, vers nous, s'il se penche un peu de face, le dos n'est pas branché de côté, du coup. Alors, comment on fait ? Donc, pour ne pas vous laisser sans réponse, vous qui aimez dessiner des personnages en mouvement de face, bon, ça, c'est votre goût à vous, ça va se jouer aux détails de raccourcis sur les bras et jambes. Donc, si vous débarquez sur cette chaîne, ou bien que vous avez envie de réviser en quoi consistent des raccourcis sur le corps humain, je vous invite à aller voir ces trois vidéos très bien faites sur le sujet. Et pour ceux qui ont la flemme de les chercher, je vous mets les liens en dessous de la vidéo, en commentaire et en description, comme ça, vous n'aurez plus d'excuses. Donc, à la base, c'est que les raccourcis forment des ronds selon que la jambe, par exemple, s'avance ou recule. Pour les bras, c'est pareil. Les éléments de bras s'arrondissent à chaque bout, un peu comme des tubes d'essuie-tout qu'on relève. Et ils s'arrondissent dans l'autre sens si les éléments de bras vont plutôt vers l'arrière. Autre astuce, le bras qui recule à gauche et la jambe qui recule à droite forme une tension, un pli entre eux sur le buste. Voilà, et c'est pareil pour la fille. Son bras s'avance, tout comme sa cuisse à gauche. Mais du coup, avec les vêtements, on ne verra plus ces arrondis, ils seront recouverts par le tissu, la peau. Oui, mais non. Car bon, si on ancre la version de face sans raccourcis, sans arrondis, en gros de face mais immobile, on a ça. C'est gentil, c'est symétrique, c'est chiant. Alors que si en mouvement, on arrondit le bas des manches du polo, comme on avait fait les arrondis de raccourcis de bras juste avant, c'est-à-dire pas pareil à droite et à gauche, on retrouve donc comme ça un indice de mouvement de bras, avec ce simple arrondi de manches, mais aussi quelques plis, différents eux aussi, dont le pli de tension sur le buste et le ventre, dont les plis de pantalon, qui se calent exactement sur l'arrondi de la cuisse, qui se calent sur les arrondis de cuisse différents à droite et à gauche, car c'est en mouvement. On note que le petit trait de bras ici, suit aussi son arrondi de bras à lui. C'est un petit détail qui fait tout de suite pro, qui fait aussi bras en mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Ce détail de bras, pour la fille, est encore plus important à faire, car elle est en partie cachée, cette fille, par le garçon, alors qu'elle est aussi en mouvement. Une dernière astuce, comme on ne voit bien que sa cuisse à droite, on va donc mettre une ombre pour bien indiquer que cette cuisse est celle qui recule, pour qu'on comprenne bien que cette cuisse recule. Et voilà, on a enfin des personnages de face et dynamiques, et c'est grâce aux effets de raccourci et aux détails vus sur les skis à gauche, détails qu'on retrouve adaptés, bien sûr, dans la version finale, à droite, sur les plis de cuisse, les manches, etc. N'hésitez pas à refaire ce dessin avec les mêmes détails, faites juste quand même un bel ancrage par-dessus et envoyez-le sur Instagram. Moi, je n'ai pas le temps de le faire, car il est temps de voir là maintenant, tout de suite, le deuxième secret des postures et corps dynamiques, l'astuce de déséquilibre. Vous allez voir, c'est tout bête. Et là encore, tout bête à comprendre et surtout tout bête à refaire. Alors, avec ma gomme, pour l'instant, je dois cacher une partie du mot déséquilibre, et idem, je cache provisoirement le mot dynamique, car il faut quand même qu'on définisse ce qu'est l'équilibre en dessin. Sur un corps humain, tel que je viens de le faire. La zone du corps importante et même vitale pour l'équilibre, la seule zone importante presque, se situe entre ventre et poitrine, là où nos organes les plus lourds se trouvent. C'est notre centre de gravité. C'est-à-dire que si cette zone n'est pas soutenue par quelque chose dessous, elle va entraîner notre corps à cause de la gravité dans une chute, rien de moins. Oui, je sais, j'ai écrit CT au lieu de CG, mais c'est une erreur de ma part, désolé. Alors, comment on sait si elle est soutenue, cette zone de gravité ? Grâce à cette ligne verticale, qui est la ligne d'équilibre et qui va jusqu'au sol. Et on le voit ici, les deux pieds sont bien répartis de chaque côté. Ils soutiennent, ils équilibrent le centre de gravité qui est au-dessus. C'est la base. Retenez bien ça. Mais comme on est dans une vidéo sur le dynamisme, avec, je l'ai dit, des bustes penchées, en voici un exemple. Une jolie fille sympa et malicieuse. Bref, comme beaucoup d'entre vous le font, j'ai commencé par le haut, sauf que maintenant, il faut faire le dessous, dans une posture équilibrée, car elle est dynamique, mais pas en mouvement. Elle ne bouge pas, donc. On retrouve, on repère l'emplacement du centre de gravité, toujours entre ventre et poitrine. On repère aussi la verticale en direction du sol. Et là, je vais faire un truc fou. Bon, un pied à droite, mais plutôt très très à droite, voire trop à droite. Sauf que, là, je vais utiliser un seul pied d'appui, un seul pied de soutien, pile sous la ligne de centre de gravité. Oui, c'est permis. Et même, c'est carrément habituel, y compris pour vous et pour moi, dans notre vie de tous les jours. Un seul pied d'appui, cependant, ça ne fonctionne que si le bassin est penché, s'il est relevé du côté pied d'appui et baissé du côté pied secondaire. Et les épaules font, elles, l'inverse. C'est normal, là aussi, c'est la base d'une posture immobile, mais dynamique. Et c'est trop efficace, trop cool, trop vivant. Moi, j'adore ce genre de posture. Et dans le cas où le personnage est non seulement dynamique, ça, on l'a vu, mais aussi en mouvement, par exemple, il marche ou il court, eh bien, on peut partir des pieds, un relevé et un sur le sol. Celui sur le sol nous indique la ligne de gravité, sauf que comme il bouge, le centre de gravité doit se péter un peu la gueule, doit être un peu de côté par rapport aux pieds d'appui sur le sol. Alors, on devine quand même que malgré le déséquilibre, il ne va pas réellement se péter la gueule, car on voit bien que la jambe relevée derrière va s'avancer devant pour rattraper l'équilibre un instant plus tard. Prenons le principe de tout à l'heure, à savoir, on crée notre personnage par le haut. On fait tout ça en vrai, et c'est cool. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Bon, un rapide croquis des jambes super écarté, ça fait too much, on le voit bien. Donc, on va se faire aider par notre ami, le centre de gravité, et de sa pote, la ligne verticale. On place un pied d'appui sur le sol, mais décalé vers l'arrière, avec la cuisse et la jambe qui vont avec. Donc là, elle est partie pour se péter la gueule, on est bien d'accord. Sauf que, on va rajouter une jambe secondaire, une jambe de secours, pliée, dont on sait très bien qu'elle s'avancera un instant plus tard. Et regardez comme c'est joli cette posture au final. C'est joli parce que ça joue avec le déséquilibre du centre de gravité, grâce au placement du pied d'appui et de l'arrivée attendue de l'autre pied. Là encore, j'aimerais vraiment que vous refassiez cette posture chez vous, à votre style, ça peut être vraiment cool. Et maintenant que vous avez compris les deux secrets, on va pouvoir jouer avec, comme les mangakas et autres auteurs de BD, voilà pour vous les amis, une posture où le personnage est dynamique, avec son buste penché, tout en étant immobile, bien campé, bien équilibré entre ses deux pieds, genre un super héros qui se prépare au combat. Dans le même registre, un corps équilibré, un buste très légèrement penché vers l'avant, mais un point qui se tient prêt à frapper au cas où, genre boxeur sur un ring, plus doux, plus normal, genre personnage de tous les jours, une fille dynamique, car penchée sur son cahier, mais immobile, car équilibrée entre ses fesses à droite et la table à gauche, un peu plus sur ses fesses que sur la table, c'est normal quand on est assis. Cette posture est sortie de ce manga que vous avez sans doute reconnu, toujours du même manga, un garçon en équilibre sur ses fesses et ses mains, la fille, elle, est équilibrée par ses jambes à droite, et la main du garçon à gauche, cette main qui la soutient, qui l'équilibre et l'empêche de tomber. Et enfin, pour les fans de super-héros bondissants, voilà un modèle de combattant, se précipitant au devant du danger, en montrant sa force, peut-être qu'il court en hurlant pour impressionner ses adversaires, bref, lui aussi est dynamique, et en mouvement, grâce à un déséquilibre de son centre de gravité bien maîtrisé, alors que ses petits camarades, en face, à gauche, plutôt, sont eux en pause, en équilibre. Bref, vous avez compris le bail. Sur ce, vous savez quoi, moi je vais repartir vers de nouvelles aventures, de nouvelles BD, et de nouvelles vidéos. Un petit coucou amical, en passant aux amis sponsors et sponsors plus, qui me soutiennent, moyennant quelques euros par mois. Pensez tous à liker, commenter en masse cette vidéo, et toutes les autres. On se retrouve très vite, et en pleine forme, sur la chaîne Je Progresse en dessin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501